Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Lali Trave. Merci bien de voir la chaîne Philosophy Network sur YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du livre « Les rêveries du promeneur solitaire » écrit par le grand philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau. C'était la dernière œuvre de la vie de Jean-Jacques Rousseau. Il a écrit ce livre à un moment où il était abandonné de tous. Il a donc décidé d'écrire pour lui seul. Rousseau n'a pas pu finir « Les rêveries du promeneur solitaire » à sa mort. Ce livre a été publié en 1782 avec la première partie de son œuvre « Les confessions ». « Les rêveries du promeneur solitaire » n'est pas un livre pour les spécialistes. Il ne traite pas explicitement de diverses questions soulevées par Rousseau dans ses œuvres précédentes. Ce livre amène le lecteur tout de suite au cœur des convictions et soucis de son écrivain. Ce livre a révélé Rousseau et toutes ses contradictions. Les dix promenades décrites par Rousseau contiennent des méditations sur les questions morales et religieuses. Il y a également des réflexions sur son comportement, caractère et surtout des mémoires. La prose de Rousseau recrée des moments de l'extase solitaire. Pour terminer, il faut dire que « Les rêveries du promeneur solitaire » reste un chef-d'œuvre éloquent dans lequel le grand penseur politique décrit son sens de l'isolement d'une société qui, selon lui, a rejeté ses écrits. Il s'agit d'une exploration fascinante des pensées rousseauistes qui permettent à Rousseau de se défendre contre tous ses adversaires. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo.